Je m'appelle Agathe Canteloupe, je viens de Brive-la-Gaïa, je suis arrivée en coutellerie un peu par hasard, je sors de 5 ans d'études dans l'art, j'ai un CAP signalétique en scène et décor, et j'ai aussi un brevet des métiers d'art, graphisme en lettres et décors. Cela se portait un peu trop sur tout ce qui était infographie, beaucoup de travail sur ordinateur, ce qui me déplaisait assez. C'est pour ça que je cherchais un métier qui était assez manuel. Je suis tombée par hasard dans la coutellerie, et puis en faisant mes recherches, en découvrant la ville de Thiers, les différentes coutelleries et le centre d'apprentissage, et c'est après une visite dans le centre qui m'a décidé que cette voie était plutôt sympathique et mirée. Ce que j'appréhendais, c'était le côté usine, où je savais que par mon tempérament, ça aurait été un peu plus difficile. Et c'est vrai que là, je suis arrivée dans ce cadre-là, où un patron super, et une petite enseigne où c'est plus facile d'apprendre, et c'est vrai qu'on était beaucoup à mon écoute. Donc voilà. Ce qui m'a plu dans la coutellerie, c'est vrai que je voulais quelque chose qui était manuel et qui restait dans l'esprit créatif. Et là, c'est un couteau, on va aller le créer, donc vraiment de A à Z, et puis donc le mécanisme, tout ça, la forme, le matériau. Enfin, c'était toutes ces réflexions-là que moi j'ai toujours aimées. Et le plus, c'est qu'on peut travailler une multitude de matières qui est à notre disposition, et c'est vrai que sur ça, c'est génial. Donc moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'a attirée. Et après, tout ce qui est côté manuel, et puis sortir un objet, c'est juste génial. Une fois arrivé au centre du CFA, c'est vrai que la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que parmi tous ces couteliers, il manquait une liaison. Il n'y avait rien, c'était tout le monde un peu dans son coin. Et donc, avec mes amis du centre, on s'est dit, mais pourquoi pas monter quelque chose, faire quelque chose qui pourrait réunir tout le monde, et puis qu'il y ait un échange. Et donc, on a décidé de créer cette association, donc l'association KnifeNet. Et donc, grâce à cette association, on a commencé déjà par des petites rencontres, donc avec ceux de Barbesieux, notre centre de formation qui est en France, qu'on n'est que deux. Et c'est vrai que donc là, on a pu créer un échange qui était assez sympathique. Donc c'est vrai qu'on espère que grâce à cette association, pouvoir créer un partage de plus en plus grand, et le faire dans le monde entier, et rencontrer des apprentis de vraiment partout. Je mets tes clous bien en face. Et tu le fermes à l'étau ? Il faut être sûr que tu es bien en face, tu es juste à la cliquette, doucement. D'accord, mais pour le moment, on va dire, j'ai envie de continuer, de poursuivre dans cette entreprise-là, parce que ça me correspond, et l'ambiance est très sympathique. Après, pourquoi pas, plus tard, mais vraiment plusieurs années après, éventuellement créer un modèle. C'est vrai que ça peut être quelque chose de sympa, ou le gancréen à côté, tout en travaillant ici. C'est vrai que, pourquoi pas, une fois sortir une pièce complètement élaborée par moi-même, ce serait une chose qui pourrait me plaire. C'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis dit, mince, comment ça va se passer ? C'est que la ville, elle faisait assez vieillissante, très jolie, mais pas dynamique. Et là, je me rends compte qu'en un an et demi, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place. On me parle de projets qui vont se passer sur Tiers. Donc je me dis, pourquoi pas, pour le moment, la vie au quotidien, ça se passe plutôt bien, avec Clermont qui est à causer, donc c'est vrai que ça fait une facilité. Donc, oui, pour le moment, je vais rester sur Tiers un petit peu, pourquoi pas. Alors, moi, je vois l'avenir de la Coutellerie, et on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord. avec moi, mais c'est vrai que j'ai cet esprit un peu nostalgique du couteau qu'on donnait, que le papa donnait à l'enfant, et l'enfant, voilà, qui se transmet de génération en génération. Et bon, on m'a fait comprendre que ça risquait d'être compliqué à ces époques d'aujourd'hui de remettre ça dans les créneaux, mais c'est vrai que moi, c'est ça, ce partage qui m'intéresse. Et j'ai envie de creuser là-dedans, essayer de trouver une solution, quelque chose qui donne envie de transmettre, quoi. C'est vraiment, voilà, ça. Après, l'avenir dans la Coutellerie, je pense qu'elle est immense et que le marché commence juste à... limite à s'ouvrir, surtout les arts de la table, ce que je découvre grâce à mon patron, surtout. Et c'est vrai que là, il y a vraiment quoi faire, quoi. Oui, il y a des choses avec beaucoup de potentiel à faire.